Les autorités sanitaires avaient recommandé d'attendre que le taux de reproduction descende en dessous de 1. Le gouvernement a malgré tout décidé samedi soir de donner son feu vert à la troisième phase du déconfinement. De nombreux espaces n'ouvrent leurs portes qu'aux détenteurs d'un passeport vert, soit ayant été vaccinés deux fois. Ainsi, les Israéliens de moins de 16 ans n'ont pour la plupart pas le droit d'accompagner leurs parents. Au menu des réouvertures, après des mois de fermeture, les salles des restaurants accueillent à nouveau le public ce dimanche. Sous condition, une distance de 2 mètres entre les tables doit être respectée et 100 personnes maximum peuvent être acceptées au sein même d'un établissement. Pas de restriction d'accès en revanche aux terrasses, des bars et des cafés qui observent eux aussi une distance de 2 mètres entre les différents clients. Ouverture aussi des hôtels et des salles de réception et de restauration pour les détenteurs d'un passeport vert. Bémol, la capacité illimitée à 50% avec un maximum de 300 personnes. Ce dimanche, c'est aussi le retour du sport et de la culture. Les événements culturels, sportifs et les conférences peuvent réunir jusqu'à 500 personnes à l'intérieur, 750 à l'extérieur, sur présentation du passeport vert. Les lieux de culte peuvent accueillir 50 personnes en extérieur et 20 en intérieur. Le système éducatif poursuit sa réouverture progressive. Les collégiens de la 5e à la 2e peuvent reprendre les cours dès ce matin dans les villes vertes et jaunes et dans les villes oranges où le taux de vaccination est élevé. Enfin, l'espace aérien. Dès ce dimanche, 1000 personnes par jour peuvent entrer dans le pays à partir de 5 villes. New York, Francfort, Kiev, Londres et Paris. Parallèlement à ces nouveaux allégements, la campagne de vaccination se poursuit. A ce jour, 4 900 000 personnes ont reçu la première injection du vaccin et 3 600 000 les deux doses. Mais si le nombre d'infections, de cas graves et de décès continue de diminuer, les autorités n'excluent pas la possibilité d'un quatrième confinement dans les semaines à venir.